Donc là j'ai un petit schéma avec des formes simplifiées et puis en dessous des personnages avec une morphologie que j'ai essayé de faire correspondre. Donc je pense que c'est assez clair visuellement, on comprend de quoi il est question et l'idée c'est qu'ensemble on dessine différentes morphologies aujourd'hui. Donc je vous invite à prendre une feuille, à prendre un crayon et puis pendant l'heure qui est devant nous, on va essayer de dessiner ça. On va essayer de regarder comment on accentue quels traits pour faire que les poses ressemblent à des formes. Alors, je vais dans un premier temps enlever cette image. Je vais en faire une autre finalement. Allez, tac, c'est parti. Donc si je vais trop vite, vous me le dites parce que je ne peux pas voir votre feuille en temps réel. Donc ce sera important pour moi de voir ça. Vous me dites, tu vas trop vite, je n'ai pas le temps. Et puis, Elegon 1, je ne vais pas faire un style avec Denis Brognard, mais par contre toi tu vas prendre une feuille et un crayon et tu vas le faire aussi, comme tout le monde. Alors, tac. Donc je pense qu'on va commencer déjà sur... Donc il y a différentes formes. On va peut-être les voir ensemble pour débuter. Donc si je fais une forme bâton, comme ça, ça va être quelqu'un qui va être assez grand et assez fin. Si je fais quelqu'un qui est avec une forme de pyramide inversée... Attendez, vous ne traînez pas du tout droit. Tac. Ça va être pour quelqu'un qui va être assez balèze. Vous savez, souvent en cours, quand j'explique ça, je dis que là, on a vraiment quelqu'un qui a... On sait que c'est un garçon parce qu'il a les épaules qui sont très larges et le bassin qui va être étroit. Attendez, on m'appelle. Non, mais n'importe quoi. Tac. Je mets tout en silencieux. Voilà. Donc là, on aura un gars balèze. C'est vraiment la définition... Du classique du gars. Salut Slorty ! Donc du coup, on va ensuite faire une forme qui serait épaule d'une certaine largeur, taille fine et hanche large. Donc le sablier. Donc ça... Je pense que vous devinez quel genre de personnage ça va être. Ça va être une femme. On va faire un carré. Le carré, l'avantage, ça va être que ce sera quelqu'un qui sera presque aussi large que haut. D'accord ? Alors, par lequel on commence ? Ça va être complètement égal, mais c'est vous qui allez décider. J'ai un vote pour le musclé. Musclé, maigre. Team Musclé, tac. Est-ce qu'on part sur la Team Musclé ? Elle a l'air bien partie. Quelqu'un veut exprimer sa différence ? Femme ? Ouais ? On va essayer d'en faire un maximum. Je ne sais pas si on arrivera à tous les faire, mais... Ok. On va partir sur le musclé. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est une esquisse de l'ensemble. Donc, on va partir sur cette forme-là. On va partir sur une forme large, comme ça. Attendez pas que je dessine non plus de manière gigantesque. Je vais vérifier un petit peu la place que j'ai. Vous aussi, chez vous, vérifiez que vous avez bien la place de dessiner les jambes, parce qu'elles ne sont pas spécialement incluses dans la forme que je viens de faire. Donc, on va partir sur quelque chose. Donc, la tête, un coup. Les épaules vont être très larges. Et ensuite, on va essayer de donner une dynamique. Donc, comme ça, le bassin étroit. Forme simple. Donc, le but, ça va être de cartooniser un peu le personnage. Là, on ne va pas chercher l'ultra-réalisme à la base. Donc, je prends... Je suis en digital, donc je prends ma vue depuis plus loin. Et ça me permet d'avoir une meilleure vue globale. Et si on regarde, j'ai complètement cette forme. Alors, la plupart d'entre vous, vous êtes au courant de ça. Ensuite, ce qui va être plus intéressant, c'est la suite. Donc, on ne met pas de détails pour l'instant. L'idée, ça va être vraiment de... de structurer le personnage. Comme on fait un gars musclé, on va aussi lui faire une mâchoire assez carrée, assez large. Comme ça. Vous savez, je mets toujours des ronds, comme ça, pour faire les articulations. Et ensuite, on va partir même encore un peu plus large. On va aller chercher le dos. Ce qui est important, c'est que, au niveau de la taille, ici, ça reste fin. Qu'on ait quelque chose... Oups. Qu'on ait quelque chose qui reste assez fin. Ça ne marche pas. OK. Parce que, ici, quand on arrive au bassin, le bassin va être étroit. Au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir. Donc je reste évidemment dans les grandes lignes, je ne rentre jamais dans le détail. Vous suivez ou vous allaites encore à faire la forme de la tête ? Donc ensuite, je vais passer à un bras. Cool. C'est globalement, il y en a parmi vous, je connais, donc je sais que vous savez, la plupart, mais... Voilà. En fait, ce n'est même pas grave si on cartoonise un petit peu que mon personnage ait des bras un petit peu longs sur celui-ci, parce que ça va lui donner un aspect plus gorille. Vous savez, les gorilles, ils ont le côté vraiment penché en avant, avec le haut du corps très très musclé, les bras très longs qui touchent le sol quand ils sont penchés en avant. Bon, vous avez l'air de suivre. Même si Gina Poutia fait n'importe quoi avec la tête, ce n'est pas grave. Si vous êtes en avance, mettez les détails. Je vais essayer de rester dans les grandes lignes pour que ceux qui avancent peut-être un petit peu moins vite ne soient pas largués. Mais si vous, vous avez eu la chance d'aller vite et que votre dessin, il est bien, n'hésitez pas à détailler. Moi, quelque chose que j'aime bien, c'est, comme vous le savez, je le dis à environ chaque vidéo, c'est d'inverser la toile pour m'assurer si mon personnage, il a un peu de cohérence. Parce que souvent, même pour ne pas dire toujours, ça me permet de faire des corrections très rapidement, de visualiser quelque chose que je n'avais pas bien fait. Et ceux qui me disent « Ouais, mais en fait, ouais, mais moi, je suis sur papier. » Ben, il n'y a aucun souci. Tu prends ta feuille, tu la mets sur la fenêtre et tu vas tout de suite. Il y a des choses qui vont te jaillir au visage, qui ne vont pas ou qui vont. Donc là, si on regarde ce gaillard, il a une silhouette. Qui est quand même assez taillée. « Hello, Just Otaku ! » Ouais, voilà, une autre technique très très bien jouée en IT, c'est de prendre une photo avec son téléphone, ou de regarder avec son téléphone, et de le mettre en miroir. Alors, ça marche super bien. Quand je n'ai pas accès aux fenêtres ou des choses comme ça, je fais cette technique également. C'est très important. Non, Just Otaku, tu n'as pas raté grand-chose avant ce dessin. On a expliqué un peu les quatre types de morphologie qu'on allait faire. La personne qui est grande et fine, la personne qui est musclée et en structure en V, une femme en sablier, et un personnage qui sera un peu en carré. Ça veut dire qu'il sera presque aussi large que haut. Et on a commencé à faire le personnage musclé. Mais n'hésite pas à prendre place. J'essaie d'avancer lotement pour intégrer les gens qui arrivent en cours de route. Donc, on est d'accord aussi que là, je fais le personnage de face un peu statique. C'est sûr que ce serait encore mieux si on le mettait déjà un petit peu avec une pose dynamique en mouvement. Mais c'est-à-dire que si je fais ça, j'ai peur que ce soit un petit peu moins clair pour suivre. Même si je sais que là, il y a des gens qui sont aussi parfois un petit peu avancés. C'est pour ça que je précise, n'hésitez pas à me montrer une vision un petit peu plus en trois quarts. D'accord ? Ça, c'est possible. Alors, on a fait un petit temps sur le gars de trois quarts. Je propose qu'on passe au suivant. On va passer à une femme. Bah ouais. Peut-être que je vais agrandir un peu ma fenêtre, ma feuille. Voilà, comme ça. Ouais, il y a l'enregistrement pour YouTube. Vous me connaissez. En plus, j'ai fait le montage tout à l'heure de la vidéo du sphinx. Et c'est vrai que c'est dommage, il manque des bouts. Mais, euh... Hello, mes chéras. Je suis au deuxième, non. Je suis au premier. Enfin, ouais, j'ai fait le premier et je vais entamer le deuxième. Mais c'est pas grave, c'est clair. 17h. Avec ce confinement, je note que, bah sur moi, et je pense sur vous aussi, on perd un peu la notion du temps parfois. On n'est pas structuré comme d'habitude. Et du coup, c'est clair qu'on se rend pas compte qu'il est déjà à la fin de journée. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, on va passer au personnage féminin. Je vais juste décaler ça pour faire les choses un peu propres. C'est mon petit côté maniaque. Ah oui, attends, en fait. Non? Non? Je n'ai pas vu que j'avais plusieurs cibles. Donc là, je laisse encore un peu le temps à finir ce qui n'est pas fini avant que j'entame le personnage féminin. Voilà. Ok. Ok. Donc, pour le personnage féminin, on va partir sur une forme qui sera plus en mode sablier. Donc moi, j'y vais en vous montrant dans les grandes lignes. Après, je vais réduire la taille. Donc vous, par contre, quand vous le faites, faites bien attention à le dessiner directement pour qu'il y ait une logique entre les personnages. Ce n'est pas obligatoire, mais vous verrez, ça rend vachement mieux s'ils sont tous sur des lignes. Ça, vous verrez que ça rend vachement mieux s'ils sont un petit peu cohérents les uns envers les autres. Alors après, voilà, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Moi, disons que je suis avantagé. Je pourrais tout à fait le modifier en cours de route, mais vous, pas forcément. Donc essayez de penser à ça aussi quand vous structurez. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on va avoir des épaules qui vont être d'une certaine largeur. Et on va faire des hanches qui, elles, seront larges. Si vous regardez comme j'avais fait la première image, j'avais eu le gars balèze. Elle, je l'ai fait de trois quarts. Je les ai fait globalement un peu de trois quarts parce que, pour moi, c'est un peu plus intéressant. Mais je pense que pour expliquer, comme ça s'adresse vraiment à tout le monde, même aux débutants, c'est quand même un petit peu mieux de partir sur des versions de face. Pour le gros, on va le dessiner comme King dans Seven Deadly Saints ou plus gros ? Bah, je pensais un peu comme ça, tu vois. Donc je dirais plus gros. Alors, je reviens sur la femme. Donc là, clairement, je suis parti trop large parce que ça, ce sera les hanches. Donc moi, je vais, bon, directement, je vais sélectionner ça. Je vais réduire, c'était vraiment pour que la forme soit bien visible. Parce que je ne la veux pas forcément grande. Mais je veux quand même accentuer le personnage parce que, alors vous savez, de manière générale, les femmes dessinent plutôt mieux les femmes, mais les hommes plutôt mieux les hommes. C'est une règle qui a totalement ses contre-exemples. Mais pour la plupart des gens, c'est quand même assez vrai. Donc, je veux faire une femme avec des vraies hanches bien larges et aussi, on va faire une grosse poitrine pour que ça fasse ce côté haut en haut et puis une taille très fine. Ça, ça va être intéressant. En fait, même si vous faites un personnage, vous avez peur qu'on ne sache pas si c'est un homme ou une femme, si vous faites des courbes comme ça, on va quand même comprendre que c'est une femme. Je veux dire, c'est sûr. Alors, ce n'est pas une femme à la vérité, ni à la One Piece, donc elle n'a pas des jambes immenses. Elle n'est plus tassée. Vous avez vu, je l'ai fait des hanches vraiment très larges avec des cuisses assez grosses. Par contre, je suis resté pour l'instant assez fin sur en haut du corps parce que je ne veux pas que ses épaules soient trop larges. J'accentue vraiment. Et je vais lui faire à l'inverse une grosse poitrine qui va dépasser sur les côtés du buste. Et en fait, c'est ça qui va montrer ce côté, ça plus les épaules, qui vont marquer cet aspect-là, en fait, cette distance-ci. En opposition à la distance des hanches. Et oui, Ajina Poutia, tu as raison, les jambes de One Piece, c'est complètement abusé. Les personnages féminins de One Piece font, je pense, 2m20, avec dont 1m80 de jambes. Et ensuite, je vais dessiner les bras qui vont passer derrière la poitrine. On se souvient, moi j'ai mis cette ligne-là, qui est un peu basse pour l'homme. La taille étant plus haute chez la femme, je vais le faire des bras qui descendront moins bas, comme ça. Alors pour les mains, ce n'est pas grave si elles ne sont pas super bien faites, parce que là, on essaie vraiment de regarder le croquis d'ensemble. Après, si vous avez un petit peu de temps, vous avez de l'avance. Oula, cette main est trop basse. Si vous êtes un peu en avance, n'hésitez pas. Oui, tu as raison, Katakuri est déjà immense. Pourquoi pas ? Mais de toute façon, il y a tellement de personnages qui ont des proportions non humaines. Enfin, c'est comme Edward Newgate, Barbe Blanche. Il a quand même des proportions qui sont loin d'être humaines. Voilà, donc là, j'ai quand même un personnage. Si je montre les deux, je pense qu'on comprend aisément qui est un homme, qui est une femme entre les deux personnages que j'ai faits, parce que je les ai vraiment exagérés. Je vais retourner mon image encore une fois. Soyez préparés, je vais le faire beaucoup. C'est quelque chose que je vais faire un certain nombre de fois sur la session, parce que moi, je trouve que c'est complètement utile. Et puis, c'est vrai que quand on dessine sur papier, on a parfois un peu la flemme de le faire, parce qu'il faut se rapprocher, il faut prendre l'attel, il faut se rapprocher d'une fenêtre et tout. Mais en digital, on n'a même pas cette excuse. Donc, il faut vraiment l'utiliser massivement. Je pense, sans rire, que ça enlève quelque chose comme 40% des erreurs. Ce qui est totalement gigantesque. Bon, j'ai complètement abusé sur la poitrine, pour le coup. Je vais quand même réduire. Qu'est-ce que ça donne chez vous ? Lequel est le plus facile ? Des gens qui sont arrivés un petit peu en cours de route, genre Jassotaku, Meishira. Donc, on peut faire un coup un peu plus épais, on peut la faire plus ou moins ronde. Sorti, c'est le musclé le plus facile, évidemment. Ça ne m'étonne pas. Naïti, toi, tu ne dessines pas les femmes comme ça. Donc, ouais, c'est sûr, ça ne change pas. C'est exprès. Là, je ne suis pas parti sur un personnage typique manga, genre Hatsune Miku, avec des jambes très filiformes. Et puis, non, là, je suis parti sur peut-être une femme plus classique qu'on pourrait croiser dans la rue. Ouais, c'est Alia, c'est pas mal de... Enfin, Silia, je ne sais pas comment on prononce, c'est Alia ou Silia. Et oui, c'est pas mal, évidemment, on peut les découper le plus simple possible. C'est juste que si je l'ai fait très, très simple, c'est très rapide, mais on peut vraiment s'entraîner à faire vraiment... Et vous noterez que ça marche. Avec les formes simples, ou même sans les bras. Et à l'inverse, comme dit Joël, c'est Alia. Bon, ben, en fait, j'ai juste... Bruce Timm, c'est clair que quand on regarde la version Batman des années 90, Batman, il est comme ça, il a des jambes... Puis il a un buste, c'est un pare-buffle, son buste. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre ça. Comme ça, ensuite, derrière, vous pouvez aussi coller au style qui vous intéresse le plus. Là, je suis parti sur une base quand même... J'ai recollé vers quelque chose d'un petit peu... Un petit peu semi-réaliste. Mais si vous voulez, à chaque fois, on peut regarder les différents personnages qui sont sur ces canons. Le personnage en V, Batman, effectivement. J'adore aussi le style de Bruce Timm. Si on regarde, pour la femme, les statues qu'on a retrouvées africaines de la déesse de la fertilité, etc., en général, même si c'est très, très, très primitif, il y a ce côté-là qui va être... Des choses comme ça, un peu. Où on retrouve... Bon, là, ça fait un peu penser au carré, hein. Donc ça va moins. Mais on retrouve quand même cette forme-là. En tout cas, c'est ça qui est intéressant de retrouver dans vos dessins. Ok. On est bon ? On passe à la suite ? Aujourd'hui, pour changer, j'ai mis une musique de méditation. Ça rend... Ça détend. Ça évite que ça me crache dans les oreilles quand je parle. Vu que je vous entends pas, c'est pas évident de parler... Un peu comme quand tu vas à la COP, puis que tu as ton téléphone à fond dans les oreilles, avec ton casque et tout, puis qu'on te parle, tu réponds, mais t'as pas enlevé la musique. Parce que t'as entendu quand même. Mais comme t'as la musique qui crache dans les oreilles, c'est un peu déstabilisant. Ben, pareil. Ok. Je vais rechanger le sens. Je n'ai pas de raccourci sur Clip Studio Paint. Je l'ai sur Photoshop. Moi, j'ai mis sur F1, comme ça. F1. Ça change tout le temps. J'aime bien. J'aime bien le faire. Là, c'est vrai que c'est un peu... Bon, mes épaules ne sont pas égales, clairement. Je pourrais chipoter pendant un petit moment, redécaler le bras. Bon, c'est pas trop le but ici. Je vais donc maintenant passer au personnage long et fin. Alors lui, on va le faire plus grand. Donc il va clairement décaler jusqu'à ici. Et puis, après, on peut essayer aussi de commencer à mettre un petit peu de dynamisme dans sa peau au cercle. Non seulement... Parce que lui, c'est peut-être le moins intéressant à faire pile de face. Ben, ça fait comme un bâton. Le but n'étant pas qu'on fasse un bonhomme bâton. Alors ça, c'est comme... Ça, c'est vraiment pas bien. Ça, on ne veut pas. Nei ! Nist gut ! Je parle en allemand. Ça marque plus. Tac. Ça, c'est vraiment pas bien. Donc, par contre, on va lui mettre peut-être une shape. Peut-être un peu comme ça. Donc ça peut être intéressant, dès le début, d'avoir une idée où... Peut-être la tête... Vous voyez ? Attendez, pour être un peu plus clair. Peut-être déjà vu des gens trop grands comme ça. Ça l'agrandit encore, parce que dès l'instant où je ne le fais même pas droit, et je le fais qu'il se replie un petit peu sur lui-même en accordéon, va accentuer considérablement la taille qu'il va faire, lui. À lui, c'est un géant. Vous voyez, je suis la dynamique que je me suis imposée... dès le départ. Le but, c'est de faire des lignes qui vont être vraiment très fines. C'est-à-dire que quand on fait un bras, on va essayer de sentir quand même l'épaule et les différents muscles qui existent, mais qui sont tout fins, qui sont vraiment rattachés à un corps assez maigre. parce que c'est quand même rare de voir des gens qui sont très grands et en même temps très gros. Donc là, lui, il est beaucoup plus grand que les autres. D'ailleurs, je vais juste un peu corriger ça, parce que comme il est grand, il faut faire attention au sens. Vous savez, les pantalons, si on fait comme ça, c'est qu'on le voit par en dessous. Mais arrivé au niveau du nombril chez les autres, ce niveau-là, on le voit pas par en dessous. On le voit plutôt droit. Comme ça. Donc lui, il a les doigts qui vont arriver assez bas par rapport aux autres. Enfin, on va dire, vu qu'il est beaucoup plus haut, mais c'est parce qu'il est également penché au niveau des jambes. S'il étendait ses jambes, il aurait des jambes qui seraient encore plus grandes. Il serait plus grand encore, genre comme ça. Et pareil, si je faisais que les jambes n'étaient pas inclinées, mais qu'elles étaient droites, il y aurait une dynamique qui ne serait pas droite. Ce serait comme ça, courbe. Légèrement. C'est important de placer les lignes pour donner la dynamique. Ensuite, quand tu fais ton dessin, tu suis implicitement ces dynamiques-là. Je dis pas que c'est quelque chose qui est facile à faire, puis c'est pas évident non plus de garder ça quand après on rajoute les détails. Parce que c'est assez facile de mettre du dynamisme dans un dessin tant qu'il est simple, tant qu'il est très esquissé. Mais dès l'instant où tu le pousses, que tu rajoutes des vêtements, que tu rajoutes moult détails, il y a tout plein de chances de casser cette dynamique. Ça, c'est effectivement assez difficile. De faire un dessin en détail sans casser la dynamique. Ça, il n'y a pas de science. On ne peut pas faire un tuto sur comment faire ça après. Ça, c'est en observant. En faisant du quick pose, en dessinant les gens autour de soi. On se dit, ah ouais, tiens, en fait, ça c'est cool. Et comment ça marche quand il porte un pantalon, une veste ? Salut, Elios. Alors, Naïti dit, étant en train de dessiner des scènes de combat pour mon one shot, je ne peux qu'approuver. C'est super dur de garder la dynamique. Et oui, c'est vrai. Je lis le chat parce qu'en fait, quand je l'upload après sur YouTube, le chat disparaît. Donc, on m'a fait la remarque, on m'a dit, mais en fait, quand je regarde la retranscription sur YouTube, tu réponds à des gars et je ne sais pas ce qu'ils disent. Et c'est vrai, en fait. Je ne sais pas quand. Je n'avais pas réfléchi. Donc, je répondais juste comme ça. Mais oui, c'est vrai. C'est dur de rajouter du détail et de garder le dynamisme. Parce que tant qu'on fait des personnages comme ça, c'est assez simple d'avoir le dynamisme. Parce que le personnage, c'est quasiment une forme très simplifiée. Mais la difficulté va vraiment être dès l'instant où on décide de rajouter une cape, machin, et là, ne pas casser le dynamisme qu'on vient de peiner à rendre. Je vais rajouter un peu de crâne à ce gaillard car il en manque. Et évidemment, on peut récupérer le chat sur OBS. Écoute, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas possible. Je regarderai peut-être ça à l'autre moment, mais... Là, c'est un truc qu'il le propose direct de base. parce que comme il a mon écran, tu vois, c'est sûr que si je vais sur mon propre chat maintenant, ben oui, ça enregistre, mais ça ne va pas le faire. Bref, je regarderai ça plus tard, mais merci de l'info, là, il dit. Donc voilà, donc maintenant, je vais switcher, évidemment. Je vais inverser. Donc ouais, j'ai fait un petit up de difficulté avec ce personnage de trois quarts, j'en ai conscience, mais je me dis que ça peut être intéressant d'essayer, pour vous aussi. Un truc qu'il faut avoir en tête aussi, je me rends compte, là, je ne sais pas à quel point c'est juste, c'est... il faut que le personnage ait ce qu'on appelle une assise, c'est-à-dire que quand il est debout, il y a un point d'équilibre et il a un centre de gravité. Tant qu'on fait un personnage de face comme ça, c'est assez facile. Attendez, je voulais l'autre couleur. C'est assez facile parce que, ben finalement, les deux jambes font l'équilibre plus ou moins. Vous voyez que ce n'est pas parfait, j'aurais peut-être pu décaler, je peux peut-être décaler la tête ou il y a des choses qui sont décalées pour que ça arrive pile poil. après, là, on a fait un dessin un petit peu senti, on n'a pas trop construit. Mais quand on a un personnage comme ça, ben, il faut voir pour pas que notre personnage parte en avant. Par exemple, si... Ah oui. Si... je ne suis toujours pas sur mon calque, je ne suis toujours pas sur mon calque, je ne suis toujours pas sur mon calque. Là, c'est le pont. Si mon personnage, il est comme ça et qu'il est debout, comme ça, ben là, le personnage, il tombe en avant. il n'est pas équilibré. Pour faire que ça fonctionne, il faut que le personnage, il peut avoir la tête en avant, mais il va avoir le bassin qui va se courber comme ça, qui va revenir devant, les jambes qui vont revenir en arrière, et là, notre personnage, avec un bras qui revient peut-être même en arrière, même s'il y a un autre qui avance, même s'il y a du poids qui part en avant, et ben, en fait, il y a l'autre partie du corps qui garde l'arrière. Ça, c'est la dynamique. C'est comme, vous savez, là, il y a les flèches qui vont monter, qui remontent comme ça, pour montrer qu'il est haut. Mais peut-être que je peux encore accentuer en mettant une jambe plus en arrière. Pour faire que il y a ça qui remonte, puis après on remonte, et hop, ce qui fait que le personnage, il a au final une courbure qui va remonter vers la tête, un peu comme ça. Donc il est bien stable au niveau des pieds, il est bien haut parce qu'on fait remonter la dynamique vers le sommet, comme ça vit dans Scooby-Doo. Très bon exemple. Très bon exemple, Joël. qui est un personnage qui est très grand et maigre aussi. Et puis après, on peut aussi jouer sur le ratio. Là, par exemple, je lui fais des jambes assez grandes, mais j'aurais pu faire que son pantalon remontait carrément jusqu'ici, son autre jambe remontait là, et ça faisait des jambes encore plus grandes. Et là, en fait, finalement, si je fais ça, d'ailleurs je vais le faire, on va s'en voir, il a son entrejambe qui est au niveau du nombril, donc il est vraiment plus haut. Il ne suffit pas de remonter aussi le pantalon, il faut aussi remonter l'entrejambe. Si vous ne remontez pas l'entrejambe, on a juste l'impression qu'il a un pantalon taille haute. Mais si vous remontez l'entrejambe, on comprend que c'est les jambes qui sont bien plus grandes. Allez, je repasse de l'autre côté. L'être le plus puissant du multivers, je n'ai quitté, tu parles de Samy. ou de Scooby-Doo. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de taper ultra instinct Shaggy sur Google, je ne te cache pas. Ça me fait peur. Ok. Je ne sais pas où vous en êtes. J'irai voir après. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais ce serait cool que vous ayez fini aussi votre personnage vachement grand. Parce que on va maintenant passer au dernier personnage. Celui qui est en forme carrée. Salut Kizou ! Tu vas bien ? Tu vas bien ? Tu arrives à temps ? Bon, on a déjà commencé. On a fait le gars musclé, la femme avec des structures en sablier, l'homme géant et maigre. Et on va passer sur maintenant un personnage qui va être un personnage que les habitués de mes cours connaissent parce que finalement vous êtes quasiment tous ici à l'avoir déjà dessiné l'homme grand et gros. Sauf que là, on ne va pas faire un homme grand et gros, on va faire un petit. Juna Poutia, t'es bloqué sur la femme. Il faut déjà aussi que tu, sur celui-ci, tu mets de côté les personnages féminins à faire Itel et on se concentre juste sur les chefs. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu l'occasion de faire le personnage grand ? Je le dessine parce que je me suis rendu que ses pieds ne touchaient pas le sol. Ouais, l'homme gros est le cauchemar de beaucoup d'élèves, c'est clair. Oui, ils ne sont pas détaillés non plus les mien-lady, ne t'inquiète pas. Là, on n'a pas fait le détail pour l'instant. Mais quand même, si on arrive à faire, ça fait 45 minutes que j'ai commencé la vidéo, on s'est un peu chauffé, on n'a pas parlé à dessiner tout de suite. C'est-à-dire qu'en une quarantaine de minutes, on a déjà fait trois persos. Alors, attendez, parce que je... Elegon, tu dis quoi ? Un nain de Wo ou le Seigneur des Anneaux ? Le Seigneur des Anneaux, il n'a pas un look de cube. Il est vachement élancé, tu vois. Ou c'est peut-être un nain du Seigneur des Anneaux que tu voulais dire. Ah oui, alors ça plus déjà. Allez, commençons ce bon vieux carré. Donc c'est clair que là, on va avoir quelqu'un de petit, mais aussi de large. Je vais mettre la tête plus petite. Parce que je ne veux pas seulement faire quelqu'un de gros, contrairement au cours. Là, on fait quelqu'un de petit et de très gros. donc en fait, on va faire disparaître le cou. On va faire un volume simple. Donc on pourrait faire un format carré. Alors, on ne sera pas parfaitement dans le carré parce que carré, ce serait vraiment problématique. Mais vous allez voir que déjà là, comme ça, ça va être intéressant. donc on va faire un corps un peu en forme de boule. Je vais juste un peu agrandir encore ma feuille. Je vais tricher pour ne pas être gêné par le bord. Voilà. Un corps de boule avec des jambes qui doivent être petites. Et déjà, théoriquement, ça va faire un peu son petit effet. Donc je l'ai refait de face. Je n'ai pas fait de trois quarts comme le grand. Donc là, je suis parti. Là, j'ai fait un carré. Et au final, j'ai fait un rond. Vous allez me dire rembourser. Sauf que si on regarde, déjà, vous n'avez pas payé. Donc je ne vais pas vous rembourser. le cours étant complètement gratuit, je fais ce que je veux. Et attends. Ah oui, je suis noir sur l'arbre. Là, on peut mettre un rond dans un carré. Donc c'était quand même pas faux. Donc voilà. Donc là, je vais faire les bras. Je suis descendu un petit peu trop bas avec celui-ci. J'aurai le point. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu les faire plus cartoon comme dans un dessin animé pour enfants. Mais là, j'ai quand même cherché à faire une forme un petit peu réalisée. En vrai, de loin, je me rends compte que lui, son bras, il est trop sur le côté. J'ai trop fait une épauge large et ça me chagrine. Donc ça, je vais le modifier. Voilà, comme ça. Ça, je renforce son côté maigre. C'est intéressant aussi de regarder la silhouette. C'est ça qu'on travaille depuis le début. Après, on passera nos personnages en gris comme je l'avais fait ici parce que le fait de les passer en gris, ça va vous souligner la silhouette parce que là, finalement, les formes qu'on avait fait au-dessus, ce sont des formes qui sont noires sur fond clair donc du coup, elles ressortent. La silhouette ressort énormément. Donc, je vais continuer. Donc, en fait, là, je fais un peu de poitrine parce que notre ami est obèse. Ensuite, le nombril, lui, il est très bas. Je vais faire quelques bourrelets mais pas trop trop. et puis, ça, ce n'est pas le ventre, c'est le bassin mais avec aussi un surplus de graisse donc c'est pour ça que je le mets là. Et puis là, les jambes bloquent. On arrive sur le genou. J'étais trop en train de partir dans les détails, c'est l'habitude. Et puis, les bras, donc, des épaules pas très carrées qui roulent un petit peu sur le corps. Comme ça même, je dirais. Puis après, voilà les mains classico, classico classique. On a la structure. C'est juste qu'il ne faut pas dessiner les contours spécialement du visage parce que avec la graisse, vous avez vu, le cou, il n'est pas très visible. Je dessine ta morphologie après le confinement, Kizu. C'est sûr que je pense qu'on a tous pris du gras. Je pense qu'on a tous perdu du muscle et pris du gras. C'est normal en même temps. A pas bouger et à manger. Moi, je mange beaucoup plus pendant le confinement qu'avant. Enfin, c'est un truc de dingue. J'ai tout le temps faim. Et je ne m'ennuie pas pourtant, mais c'est juste, je mange tout le temps. Ok ? Donc là maintenant, on prend une petite inspiration et on regarde nos 4 persos et on se dit, ah oui, quand même, ça fait des sacrées différences. Vous avez vu, avec les traits rouges, là, tout de suite, ça souligne les différences aussi de taille et puis de corpulence des différents personnages. donc, maintenant, va arriver le moment où on va, moi, je vais mettre du gris derrière et puis, et puis après, vous pourrez les détailler comme bon vous semble et puis vous pourrez me les envoyer. Vous me direz, eh, regarde les persos que j'ai fait et puis je les partagerai sur Insta, évidemment. Donc moi, je vais simplement créer un calque. Si j'ai assez bien correctement fait ma sélection, je pourrais remplir ça très rapidement avec la baguette magique. Si j'ai fait un travail de sagouin au niveau du 13 qui, je crois, est le cas, ce sera moins possible. Tout simplement. Mais en fait, ça va quand même m'aider. En fait, je peux même faire d'une autre... Je peux vous montrer une façon de faire les trames parce que je sais qu'il y en a qui m'avaient déjà demandé aussi. Je vais simplement aller là et puis sur Clip. Je choisis une trame que j'ai envie de mettre. Il y a plein de façons de mettre les trames différentes. Je choisis, j'ai par exemple ça. Touk ! Un petit peu trop clair. Alors, si je veux quand même ce point mais que je trouve que ce n'est pas assez foncé, je peux augmenter ici la densité. Et plus j'augmente la densité, plus c'est foncé. Ensuite, je peux aussi changer la linéature de trame. Donc en fait, la linéature de trame, c'est quoi ? C'est à quel point mes points, ils sont tout petits. Si je regarde comme ça, là, les points, ils sont énormes et là, ils sont tout petits. Ça fait parfois des motifs un peu différents aussi. Vous avez vu ? De près, c'est des points. Quoi que c'est peut-être même des carrés. Qu'est-ce que c'est que ça ? Si, c'est des cercles, mais on n'irait pas. Franchement, non. Je peux mettre des carrés. Ça ne change rien du tout. Ok. Ou des étoiles. Rien non plus. Ok. Bon, on va revenir pour un cercle. Tout ça pour dire que le joli moiré de loin. Oui, alors ça, c'est sûr. Ça change. Plus ce sera comme ça et voilà, plus ce sera gris parce que les points sont très très petits. Mais il y a une étape intermédiaire où ça fait un moiré dégueulasse. C'est vrai, une illusion d'optique. On va essayer de ne pas trop y être. Donc voilà. Ensuite, je vais faire ma sélection. Là, j'ai l'intégralité de la trame. Et moi, en fait, je vais tout supprimer. Donc je vais remplir avec le pot de peinture en noir et je vais dire tiens, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, c'est avec la gomme, pardon. Je suis perdu entre Photoshop et puis et puis Cliffs of Paint il ne fonctionne pas pareil. Du coup, il faut que je sélectionne tout. Voilà, tout sélectionné. Et là, je vais tout supprimer. Tac. Puis, il y a plein de façons de faire. Mais je vous en montre une. Puis ensuite, je vais revenir avec ma baguette magique comme j'allais faire tout à l'heure. Là. Et puis du coup, je vais prendre comme ça. Comme je chie. ce n'est pas très propre mais ce n'est pas grave, je ferai la finition à la main. Puis de toute façon, comme ça, c'est un élan de solidarité envers les gens qui sont sur une feuille et qui vont devoir crayonner. Alors que ne l'auriez pas trop foncé non plus votre dessin parce qu'après, on arrivera. Vous ne pourrez plus du tout dessiner dessus. Et puis là, quand je fais ça, moi, je vais mettre de la peinture dessus en fait. Donc. Non ! Ce n'est pas ça que je voulais. Là. Tac. Voilà. Et ça va remettre les trames dessus. C'était ça le but. Et il ne faut pas que je me trompe de calque par contre. Ça, c'est toujours très très important. Une ligne qui n'était point fermée. Je ne sais pas si c'est un gain de temps au final, je ne vous cache pas. Vu la qualité de mon sketch, je ne suis pas sûr que c'était un gain de temps. Mais c'est rigolo. On va dire ça. Ah, tu as dessiné Cartman au lieu de dessiner un nain ? Oui, c'est Cartman c'est un peu un nain en un sens. Ce n'est pas non plus totalement hors sujet, Joël. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, c'est intéressant, vous l'avez vu. Parce qu'on a même du tout à fait de la lumière. Mais bon, ce n'est pas ce que je souhaite. j'ai mis musicalement une petite ambiance de piano bar. Je ne sais pas si vous entendez. je vais juste enlever ça. Ça me dérange. c'est un nain en même temps. C'est un nain en même temps. C'est un nain en même temps. ils sont bloqués à vie à être de la même année d'école. Je suis quasiment sûr qu'il y a un épisode comme ça dans la saison 4. Est-ce qu'ils sont beaux, vos persos ? Est-ce qu'on voit des différences entre eux ou est-ce qu'ils ont tous la même forme ? J'avoue que je serais un petit peu déçu s'ils ont tous la même forme. pas déçu pour vous quand je me dirais zut. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je laisse du blanc parce qu'en fait j'aime bien. Je changerais peut-être d'avis. Bon, cool. Cool qu'il y ait une différence. Jostotaku, ça donne quoi chez toi ? Franchement, c'est bien. Dans les histoires, c'est cool qu'il puisse y avoir des énormes différences de Morpho. C'est ce qu'on voulait. Donc ces pertes-là, vous pouvez tout à fait les finaliser ou pas. C'est pas grave. je ne jugerai pas ceux qui ne finaliseront pas ces personnages. Si votre différence, elle n'est pas aussi accentuée que chez moi, vous pourrez vous entraîner à le refaire en essayant de comprendre qu'est-ce qui fait que chez moi, c'est plus accentué que chez vous. et puis, c'est plus c'est plus de la réperie c'est plus de la réperie que chez moi.